Alors bonjour à tous et à toutes et bonjour aussi à tous les publics qui visionneront cette présentation. Il me fait plaisir au nom de la SOFAD d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un outil assez formidable qui a été développé par la SOFAD en collaboration avec 15 commissions scolaires partenaires. Cet outil s'adresse à l'ensemble des personnes qui interviennent en tutorat à distance, que ce soit des enseignants, des tuteurs, des conseillers pédagogiques, des conseillers techno-pédagogiques, direction, direction adjointe, etc., pour explorer un petit peu plus la notion de tutorat. Le tutorat, ce n'est pas un concept nouveau. Ce qu'on va voir ici, c'est que l'angle dans lequel il va être présenté, c'est dans son apport d'accompagnement, d'accompagnement de formes d'apprentissage qui sont plutôt autonomes, comme de raison la formation à distance ou l'apprentissage à distance et aussi l'enseignement individualisé. Vous verrez que dans le cours de la présentation, vous allez voir passer des outils qui vont vous allumer certainement des lumières pour l'utilisation autrement que pour la formation à distance, soit en enseignement individualisé, soit même en enseignement traditionnel. Le tutorat, ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse strictement aux élèves en difficulté? Bien non, ça s'adresse également à tout élève qui a besoin d'une forme d'encadrement, que ce soit sur le plan de l'apprentissage, sur le plan de sa motivation, sur le plan technologique, sur le plan de l'évaluation, etc. Alors, je suis persuadée que le rôle du tuteur que vous avez maintenant, il est très différent chez chacun d'entre vous. Alors, ce que je souhaite, c'est que cette présentation-là, ça vous aide à mieux vous situer dans les actions de tutorat et comment mieux les accompagner si ce n'est pas vous qui les effectuez. Dans la présentation, on va voir différents aspects. Je vais vous présenter très brièvement l'origine du projet. Je vais présenter quelques notions de plurimodalité en formation à distance. Six fonctions tutorales pour soutenir l'apprenant. Des comportements stratégiques de réussite. Et on va surtout se centrer sur l'exploration du site vers de bonnes pratiques en tutorat à distance, où on basculera en partage d'écran pour aller directement dans le site. Et on reviendra pour quelques questions et commentaires à la fin de la présentation. Alors, à l'image du matériel qu'on a développé vers de bonnes pratiques en tutorat à distance, la présentation d'aujourd'hui va convenir à un peu toutes les formes de pratiques, soit d'accompagnement ou de pratiques directes de tutorat. Chacun y prend ce qu'il veut en fonction des réalités de ses propres tâches et de ses responsabilités dans les établissements. Un objectif double dans la présentation. D'abord, expliquer l'outil. On va le faire brièvement quand on entrera dans le site par un tutoriel. Et deuxième objectif, donner ici des indications, des concepts, des outils, parler de ce qu'est l'ensemble des fonctions tutorales. Alors, au départ, ce projet a été développé pour convenir aux besoins des établissements scolaires. Vous savez que la SOFAD, on est un organisme central, national, dont la mission consiste à développer du matériel d'apprentissage, mais aussi à offrir des services experts en formation à distance dans le réseau. Donc, à chaque année, on invite les réseaux à assister à une journée d'échange, ça fait une commission scolaire, et les gens en discutant se sont rendus compte qu'ils faisaient tous leur tutorat à distance d'une façon très diversifiée, une grande variété de pratiques. Alors, on a souhaité se regrouper et développer du matériel qui pouvait aider et soutenir les établissements. Alors, c'est un partenariat de production qui a regroupé 15 commissions scolaires et la SOFAD, un comité d'orientation qui a déterminé les grandes orientations, le nom le dit, du projet, qu'est-ce qu'on voulait. On voulait avoir du matériel qui était numérique, aussi pour habiliter les personnes qui s'en servent à utiliser les outils numériques. On voulait que ça serve l'ensemble des commissions scolaires du Québec. Vous savez qu'aujourd'hui, le 21 février 2017, il y a environ 47 commissions scolaires qui font de la formation à distance, soit à la formation générale ou à la formation professionnelle, sur l'ensemble des 72 commissions scolaires du Québec. Et ce nombre est en augmentation. Alors, soit en FP, en FGA, par volume, petit volume d'élèves, anciens en formation à distance, nouveaux en formation à distance, on voulait que le matériel puisse servir autant les tuteurs, la direction, les conseillers, que ça puisse être en usage individuel ou même collectif dans le cadre des activités de perfectionnement dans vos milieux. Par exemple, si vous êtes un conseiller pédagogique, vous pouvez très bien vous servir de cet outil pour faire des activités de perfectionnement. Vous pouvez dire, à la prochaine journée pédagogique, on va se concentrer sur telle page du site. Alors, ça implique des défis de design qui sont assez importants, vous pouvez le comprendre, et je crois que, aussi, pour convenir à un ensemble de besoins aussi variés que peuvent rencontrer 47 ou même 72 commissions scolaires, il fallait aussi avoir une approche assez vaste, tout en étant précis. C'est ce que nous avons tenté de faire. J'arrête ici un petit deux minutes sur la notion de formation à distance, puisque cette notion-là, elle est très large. On va vraiment l'accamper en fonction du site vers de bonnes pratiques en tutorat à distance. Alors, déjà, en formation à distance, on peut utiliser en classe des outils et des ressources multimédiales Alors, c'est plutôt un usage numérique, un usage des technologies. On n'est pas vraiment en formation à distance déjà, mais quand on met à la disposition des apprenants des ressources en amont ou en aval du cours, un peu à la manière de la classe inversée, on commence à parler de distance. On n'est pas dans le modèle de formation à distance asynchrone qu'on est habitué de rencontrer, mais on parle déjà de distance, qui va situer la distance entre l'apprenant et le formateur. On a des modèles de formation à distance qui sont mixtes, ce qu'on peut voir à l'université, ce qu'on peut voir au collégial. C'est-à-dire, il y a certaines heures en présentiel et certaines heures qui sont prévues à distance. Nous, ici, au niveau secondaire, FGA ou FP, il y a la présence obligatoire qui rend un petit peu plus difficile ces types de dispositifs-là. Le présentiel réduit, il y a un dispositif mixte aussi, mais avec une prépondérance accordée à la distance et quelques séances en présentiel, ce qu'on peut voir dans certains dispositifs de « pad-out », « formation en distance accompagnée » dans notre réseau. Et le présentiel inexistant ou quasi-viensistant, c'est-à-dire entièrement à distance avec du tutorat synchrone ou asynchrone. Et c'est le modèle qu'on connaît dans nos réseaux actuellement quand on parle de « formation en distance », c'est un service d'enseignement distinct de l'enseignement traditionnel. Et le matériel qui a été conçu dans le site « vers de bonnes pratiques en tutorat à distance » a été conçu pour servir la formation à distance asynchrone en mode présentiel inexistant. Alors, cela dit, en enseignement, on doit toujours se demander qui sont nos apprenants. Alors, à plus forte raison, en formation à distance. Lorsque ceux-ci sont éloignés de nous, on n'a pas de contact visuel, on doit vraiment se donner des outils, des mécanismes pour bien les connaître. Vous savez qu'en enseignement individualisé, l'élève chemine de façon autonome, mais lorsqu'il a une question, il ou elle lève la main, on va se rendre à son bureau. Alors, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup ici d'éléments d'observation qui est donné à l'enseignant en enseignement individualisé pour des indices sur ce qui est compris ou ce qui est moins. Alors qu'en formation à distance, en enseignement à distance, on est privé, disons d'une façon majoritaire, de ces indices visuels-là. Alors, on va voir dans la première section du cours comment accueillir et comment bien documenter les informations nécessaires sur nos apprenants. Une deuxième section va nous parler de la proximité parce qu'il y a toute la notion de distance à qui on va attribuer des échecs ou de la démotivation. On va dire souvent, on va entendre leur formation à distance, il y a un moins fort taux de réussite. Eh bien, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore appris à aussi bien maîtriser nos façons d'entrer en relation lorsqu'on est à distance. Et si je vous pose la question, est-ce qu'un élève à distance est absent de son centre? La réponse est non. Il en est éloigné. Donc, s'il est simplement éloigné, c'est qu'il y aura d'un point de vue organisationnel à créer une proximité avec cet apprenant. Et on doit aussi bien se rendre à l'évidence qu'enseigner en enseignement individualisé, ce n'est pas la même chose qu'enseignant traditionnel et ce n'est pas la même chose non plus qu'être un enseignant à distance ou un tuteur à distance. Il y a encore là un degré de séparation supplémentaire si je peux dire. Alors, comment voir pour le personnel enseignant cette façon différente de s'investir? Comment le voir comme un élargissement de son rôle plutôt qu'une perte d'identité et si moins enseigner devenait un plus? Nous allons voir aussi que la technologie est devenue une pratique courante qui est à géométrie variable dans les régions, dans chacun des établissements. Alors, en quoi la technologie peut contribuer à l'apprentissage à distance? On va parler également de toutes les dimensions relationnelles en formation à distance parce que ce n'est pas vrai qu'on doit faire un rapprochement trop direct entre formation à distance et autodidactie. Ces personnes qui étudient à distance ne sont pas de parfaits autodidactes puisqu'ils ont bel et bien un support matériel ou virtuel pour ce qui est des contenus d'apprentissage. Ils ont également un support en ressources humaines. Et donc, ce n'est pas une parfaite autodidactie. Par contre, on sait bien qu'organiser des activités entre différents apprenants, ce n'est pas non plus toujours facile en formation à distance. Alors, on a exploré cette dimension-là dans le cinquième chapitre. Et le sixième chapitre, on a parlé de l'évaluation puisqu'on sait que la rétroaction et l'évaluation en aide à l'apprentissage, ce sont des activités essentielles à l'apprentissage. Et il y a des points de repère très, très importants qu'il faut prendre en considération lorsqu'on est en enseignement à distance. Alors, je vous amène sur un tableau qui constitue les fondements théoriques sur lesquels s'appuie le site vers de bonnes pratiques en tutorat à distance. Nous avons répertorié six grandes fonctions tutorales. Il y a d'autres auteurs qui en répertorient sept ou même huit. Nous, on a regardé dans notre réseau six fonctions tutorales qui conviennent aux réalités de notre réseau. Et on les a croisées avec quatre catégories de stratégies d'apprentissage. Des stratégies cognitives qui nous servent à apprendre. Des stratégies métacognitives qui nous aident à réfléchir sur nos apprentissages. Des stratégies affectives qui nous aident à bien nous réguler durant nos apprentissages. Et des stratégies de gestion qui nous aident à organiser notre apprentissage. En croisant ces fonctions tutorales-là aux catégories de stratégies d'apprentissage, on a développé des comportements stratégiques de réussite que tout élève en apprentissage à distance devrait adopter. Par exemple, au niveau de l'accueil et de l'orientation, l'élève devra être capable de s'informer sur le dispositif, de faire le point sur ses objectifs, de développer son appartenance et de mettre en route son projet. Si on regarde d'une autre façon, sur le plan cognitif, tout au long de son parcours, au niveau de l'accueil, l'élève devra s'informer. Au niveau organisationnel, il devra intégrer les procédures. Au niveau pédagogique, construire ses savoirs. Au niveau technologique, s'approprier l'environnement. Au niveau relationnel, formuler ses attentes et ses besoins. Et au niveau évaluatif, situer les critères et les modalités. Ce qui nous donne 24 comportements stratégiques de réussite que tout apprenant à distance devrait intégrer, mettre en œuvre pour progresser, persévérer et réussir en formation à distance. Ce qui nous permet de s'adresser aux établissements scolaires autrement qu'en donnant des indications formelles aux enseignants à distance, puisque l'ASOPAD et aucune commission scolaire n'a d'autorité pour dire aux établissements scolaires comment gérer leur formation à distance. Mais, lorsqu'on leur dit que ces 24 comportements stratégiques-là s'adressent aux apprenants qui doivent les mettre en œuvre, on dit du même souffle, voici le site vert de bonne pratique en tutorat à distance. Il va vous donner des concepts, des actions, des outils pour vous aider à faire en sorte que les apprenants à distance développent ces 24 comportements stratégiques. Alors, c'est une astuce qui nous apparaissait beaucoup plus performante pour pouvoir accompagner les commissions scolaires dans le cadre de ce site de perfectionnement. Alors, si vous voulez bien, on va aller en partage d'écran. Nous allons entrer directement dans le site et nous allons passer au travers l'ensemble des pages d'écran pour pouvoir explorer le site. Alors, quand vous arrivez sur le site, vous arrivez dans cette page d'accueil et vous allez vous créer un compte, ce qui est la plus grande des simplicités. On vous demande seulement deux, trois informations pour savoir qui vous êtes. Avant d'entrer dans le site, ce qui va être intéressant pour vous aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter le tutoriel de navigation qui dure 5 à 6 minutes et vous allez avoir déjà par ce tutoriel-là tout ce dont vous avez besoin de savoir, ce que vous avez besoin de connaître pour bien vous situer dans le site. Alors, je pars le tutoriel de navigation. Cette courte vidéo vous permettra de faire un tour rapide de la démarche pédagogique, de l'interface de navigation et des différentes sections du cours vers de bonnes pratiques en tutorat à distance. Entreprendre une formation à distance, c'est un peu comme apprendre à voler en parapente. Et en vol, chaque corde a son importance. Il faut apprendre à bien manœuvrer. C'est tout un art. Mais l'apprenant à distance n'est pas seul. Grâce à un bon encadrement et à plusieurs heures de pratique, parfois même en tandem, il apprendra à s'élancer, à utiliser les masters, à se diriger et à se poser avec succès. Ce cours a pour but de vous amener à réfléchir sur l'encadrement à apporter, à vous apprenant à distance et sur de nouvelles pratiques en lien avec les réalités de votre milieu. En somme, de vous aider à devenir un bon instructeur de vol. Le parcours est libre et vous pourrez aborder les six mises en contexte dans l'ordre de votre choix et ce, de façon individuelle ou collective, selon vos champs d'intérêt, vos disponibilités et votre situation de perfectionnement. Toutefois, nous vous conseillons de commencer votre parcours par l'introduction, suivi de la mise en contexte 1, vers un accueil réussi. Celle-ci comporte des éléments explicatifs utiles pour la progression dans les autres mises en contexte. Chaque mise en contexte s'ouvre sur une page d'accueil qui comporte six sections, auxquelles on accède par un clic, soit quatre tuiles, une boîte noire et la rubrique « Dans ma réalité ». Encore ici, vous pouvez débuter par la tuile de votre choix, en considérant bien sûr que la première tuile pose une question d'amorce et de points d'ancrage à votre réflexion et que la dernière mène à un bilan. Sous chaque tuile, vous trouverez des concepts, des outils et des ressources qui enrichiront votre pratique, de même que des activités interactives vous permettant d'élaborer et de consolider vos connaissances. Au terme de la quatrième tuile, vous serez automatiquement dirigé vers la section « Ma boîte noire ». Il s'agit d'un lieu où vous aurez à colliger vos réflexions et à les organiser sous la forme d'un bilan à enregistrer. Celui-ci vous sera retourné dans la conclusion du cours, en guise de rappel, pour vous aider à effectuer un bilan final de vos acquis. Au moment opportun, vous serez amené à penser aux façons dont vous aborderez certaines situations dans votre propre champ de pratique et dans le cadre des activités réelles de votre établissement. Vous verrez le pictogramme « Dans ma réalité » dans chaque mise en contexte à des endroits ciblés. Il vous donnera accès à des outils, des grilles de travail pour soutenir votre réflexion locale. Occasionnellement, un colibri, spécialiste du vol libre, vous rendra une brève visite pour vous aider à garder en mémoire certains concepts clés, apporter des précisions, vous faire des mises en garde et ce, au moyen de conseils, de proverbes ou de maximes. Au fil de votre progression, dans les mises en contexte, vous retrouverez différents repères pour vous aider à réaliser les interactivités. Le point d'exclamation précède les consignes. Les flèches sur les dessins indiquent un élément cliquable. Les boîtes bleues et les bandes blanches sont aussi des zones de texte cliquables. Un certain nombre de repères vous faciliteront la navigation dans le cours. Dans toutes les pages du cours, la barre de navigation du haut vers de bonnes pratiques en tutorat à distance permet de revenir à la page principale. Lorsque vous naviguez à l'intérieur d'une mise en contexte, une barre de titre indique votre progression. Vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer entre les sections ou encore cliquer sur le titre de la mise en contexte pour revenir à son menu. Lorsque vous progressez dans une mise en contexte, vous remarquez une série de puces et des flèches en bas de page. Le nombre de puces vous indique le nombre de pages qui composent la tuile que vous explorez et la puce noircie vous indique la page active. Il vous suffit de cliquer sur les flèches pour passer d'une page à la suivante ou pour retourner à la page précédente. Vous pouvez aussi cliquer sur les puces pour aller directement aux pages souhaitées puisque les titres des pages y sont indiqués. La flèche double vous permet, quant à elle, de passer d'une section à l'autre. Vous pouvez en tout temps faire un retour en arrière en utilisant les puces ou les flèches au bas de la page ou encore la flèche de retour de votre navigateur. Vous pouvez retourner à la page du menu en revenant à la page d'accueil de la mise en contexte ou à la page principale du cours. Sur le bandeau situé en bas de page, d'autres outils aideront votre progression dans le cours. Le plan de vol vous permet de voir en un clin d'œil l'ensemble des mises en contexte du cours, de même que chacune des pages qui les composent. Il est donc facile pour vous d'y trouver rapidement un élément précis et de planifier votre parcours. À la fin d'une mise en contexte, dans la boîte noire, si vous cochez la case suivante, vous verrez apparaître une icône du parapente dans votre plan de vol. C'est un indice pour vous que cette mise en contexte a bien été complétée. Le carnet de vol, quant à lui, vous offre un espace personnel où vous pourrez prendre des notes tout au long de votre cheminement, noter une page sur laquelle vous aimeriez revenir, copier-coller des passages que vous souhaitez retenir, copier une référence, et ainsi de suite. Votre carnet de vol vous appartient. Vous pourrez l'utiliser pour compléter vos bilans et conserver vos notes pour usage ultérieur. Enfin, la médiathèque vous donne accès à un grand nombre de documents, de ressources et d'articles sur lesquels se fondent les assises de ce cours. Vous pourrez vous y référer afin d'approfondir certains aspects qui vous intéressent ou obtenir de l'information supplémentaire. Afin de faciliter vos recherches, les ressources de la médiathèque sont regroupées selon la mise en contexte à laquelle elles sont reliées. N'hésitez pas à consulter la rubrique « Aide » si vous avez des difficultés à vous repérer dans ce cours. Il est aussi possible de nous joindre si vous éprouvez des problèmes. Vous savez maintenant presque tout sur ce cours. Nous espérons que vous y découvrirez des idées, des outils et des ressources utiles pour accompagner plus efficacement vos apprenants à distance, réfléchir sur vos pratiques et transférer vos nouvelles façons de faire à votre réalité. Il ne reste qu'à vous souhaiter un bon parcours. Nous sommes arrivés à la fin du tutoriel. On va l'arrêter ici. On va revenir à la page d'accueil et on va entrer directement dans le site. Alors moi je me connecte parce qu'on se souvient de moi, mais les premiers utilisateurs pourront créer un compte. Et vous voyez que le tutoriel, il est assez détaillé puisqu'il s'adresse à toute forme de public, des gens qui sont plus à l'aise ou d'autres qui sont moins à l'aise avec la technologie. Alors voilà, nous sommes entrés dans la page du site. Deux informations complémentaires. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de sections. Chacune des sections, nous les avons baptisées des mises en contexte. C'est en réalité des situations d'apprentissage qui comportent des interactivités, des intentions pédagogiques, quelques auto-évaluations, un début et une fin. Mais on ne voulait pas utiliser le terme « situation d'apprentissage » évidemment parce que ce ne sont pas des activités avec des unités qui y sont rattachées. Et dernière petite chose en passant, vous avez vu le centre de tous les possibles. C'est que nous avons campé les activités dans un lieu neutre qui s'appelle le centre de tous les possibles où il n'y a aucune contrainte ni de ressources financières, ni de ressources matérielles, ni de ressources humaines. En somme, tout est possible. Alors, ça nous permet de vous présenter un ensemble de cas de figure que vous pouvez utiliser ou adapter en fonction des réalités de vos établissements. Alors, je vais tout de suite me diriger vers l'introduction « Approcher la distance ». Nous allons passer brièvement sur l'introduction qui constitue en somme une amorce à l'ensemble des activités. Ici, on a quelques questions. Nous allons démystifier ce qu'on pense de la formation à distance et vous voyez qu'à chaque fois qu'on clique sur le bouton « Valider », nous apparaissent des commentaires et des rétroactions sur les activités qu'on a faites. Alors, ici, on pose des questions, vrai ou faux. La formation à distance est conçue pour répondre à des besoins d'exception. Très souvent, on va dire, bien, c'est vrai. Quand on est hospitalisé ou quand on est à l'extérieur du pays, eh bien, c'est faux. Bien qu'elle réponde à une vérité de besoin, la formation à distance est loin d'être un mode alternatif de formation, etc., etc. Alors, quand on parle d'interactivité, je vous présenterai un éventail de types d'interactivités qu'on a utilisées dans le cadre de ce cours. Évidemment, on a utilisé des moyens assez simples, mais on voulait accorder une attention particulière à l'ensemble des concepts du cours. Je vous parlais tout à l'heure du concept d'autodidaxie versus le concept d'auto-formation. On a une activité ici qu'on appelle en anglais « drag and drop » ou « glisser-déposer » où on fait une première distinction entre l'autodidaxie et l'auto-formation. L'auto-formation étant une démarche autodirigée, comme on peut voir en enseignement individualisé ou en formation à distance. Alors, vous voyez que dans une première tentative, j'ai deux bonnes réponses et ainsi de suite. Alors, on va faire une deuxième tentative et on peut… Bon, alors là, on va aller avec la vraie réponse. Voilà. Alors, en validant, on reçoit une rétroaction. On a aussi quelques concepts de base. Je veux surtout vous amener à la page suivante pour vous indiquer que dans cette introduction-là, on s'adresse beaucoup à l'utilisateur, qui n'est pas nécessairement le tuteur, comme je vous le disais tout à l'heure, mais on veut que l'utilisateur se situe dans sa perception du rôle du tuteur à distance. Est-ce que le tuteur aide l'apprenant à déterminer son projet de formation? Bon, etc. Et on l'amène ici à un premier survol. Des distinctions qu'on peut faire entre l'enseignement traditionnel, où le savoir est transmis par la voix du formateur, qui développe des cours et qui donne une prestation d'enseignement. L'autodidaxie, où l'apprenant est en lien direct avec son savoir, en réalité, qui est même à l'extérieur du système scolaire, et la formation à distance, où l'apprenant en auto-formation est en lien direct avec ses savoirs, mais il est soutenu dans sa démarche et il est guidé par un tuteur et par un environnement éducatif structurant. Alors, vous voyez un peu le début des concepts s'installer ici et il y a quelques autres concepts qu'on a approchés par rapport à l'apprentissage. Donc, différentes stratégies pour apprendre. Ici, on présente déjà quelques-uns de nos personnages qui seront sur toute la durée du cours. Et on présente brièvement un concept de stratégie d'apprentissage qui sera repris dans la mise en contexte 3. Mais on avait besoin de camper ces éléments-là au départ pour que les personnes utilisatrices de ce cours-là puissent mieux se situer dans les notions d'apprentissage autonomes et de tutorat ou d'activités d'encadrement. Alors, ici, on présente les stratégies cognitives, métacognitives, affectives et de gestion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et un petit survol sur les motivations. Donc, quels sont les trois grands concepts motivationnels qu'on va utiliser durant toute la durée de cette formation? Ce sont des perceptions, trois grands systèmes de perception. La perception du sentiment de compétence. Est-ce que je suis capable de faire ce qu'on me demande de faire? La perception de l'importance de la tâche. Est-ce que c'est utile pour moi ce que l'on me demande de faire? Et la perception de la contrôlabilité de la tâche. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Est-ce que je peux m'impliquer dans mon parcours d'apprentissage? Alors, ce survol-là permet de camper ces concepts motivationnels qui vont être utilisés durant toute la durée de la formation. Et à la fin de l'introduction, on arrive ici avec notre tableau que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais ce tableau étant très chargé, on ne voulait pas le surcharger, le rendre indigeste pour les personnes qui sont en début de parcours. Alors, on a tout simplement présenté en termes de qu'est-ce que je souhaite explorer et qu'est-ce que je connais déjà de ces stratégies d'apprentissage et de ces comportements. Ce n'est qu'une amorce et ça nous permet de pouvoir poursuivre dans les mises en contexte. Alors, vous voyez ici que j'ai basculé directement dans la mise en contexte numéro 1. Alors, je vais revenir à l'accueil principal pour vous montrer aussi qu'il y a différentes façons de circuler dans le site. Alors, après l'introduction, je vais vous présenter quelques pages écran de la mise en contexte 1 vers un accueil réussi. Si vous vous souvenez bien, la mise en contexte 1 vers un accueil réussi, c'est celle qui nous permet d'accueillir et de bien orienter notre apprenant à distance. On vous a dit tout à l'heure dans le tutoriel qu'on pouvait accéder à n'importe quelle section de chaque mise en contexte dans l'ordre de notre choix en ayant à l'esprit que la première tuile a différentes notions introduitives et la dernière, on va conclure. Mais on pourrait, si on le souhaite, explorer en faisant des sauts de puce aux endroits de nos choix. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire au passage qu'on pourrait très bien explorer le site au complet de cette façon, c'est-à-dire, si on revenait à l'écran principal, si nous, on est en train de mettre en place un environnement numérique d'apprentissage, on pourrait d'ores et déjà débuter par la mise en contexte numéro 4. Alors, retournons vers notre mise en contexte 1 et allons-y dans un ordre qui sera un petit peu plus structurant pour cette présentation. Alors, vous voyez souvent, dans la première tuile, vous verrez des pages-écrans qui seront des activités inductives, introductives, pour aider l'utilisateur à se faire une représentation de ce vers quoi on l'amène. On a essayé de se coller le plus possible vers l'approche par compétence, parce qu'on sait qu'on va être… nos utilisateurs seront des personnes qui sont des enseignants ou des professionnels qui œuvrent en formation à distance et dans l'approche par compétence. Je voudrais vous montrer, je m'abalade comme ça sur certaines pages, j'espère que je ne vous donne pas le tournis. Je voulais vous montrer la dernière page de la première tuile de cette mise en contexte. Et chacune des mises en contexte, chaque première tuile des mises en contexte se termine par une page qui met l'accent sur la fonction tutorale et reprend les quatre comportements stratégiques de réussite qui sont interpellés. Et on va demander à l'utilisateur de réfléchir sur ce qu'il en connaît déjà et, selon vous, comment faire en sorte pour pouvoir aider cet apprenant-là à développer les quatre comportements stratégiques de réussite de cette mise en contexte. Ce qui va nous amener, après avoir introduit de cette façon-là la mise en contexte, vous allez voir qu'à la fin, la dernière tuile, on va reprendre ces quatre comportements stratégiques et on va demander à l'utilisateur de se positionner par rapport à ce qu'il a appris durant la mise en contexte. Alors, vous voyez ici, vers un accueil réussi, est-ce qu'on peut tous apprendre à distance? Bien, vous le verrez quand vous explorez plus en détail vous-même. Nous, a priori, on pense que oui, on peut tous apprendre à distance avec un accompagnement qui est modulé en fonction des besoins de chaque apprenant. Alors, quel est le vécu des apprenants? Nous apprenons à partir des buts qu'on poursuit, nous apprenons à partir de nos caractéristiques comme personnes, nous apprenons à partir de nos acquis scolaires et nous apprenons à partir de ce que l'on vit. Alors, vous voyez, la plupart des gens qui oeuvrent en éducation connaissent déjà ces principes-là, mais on a choisi de les inclure ici pour assurer un tout cohérent. Je vais passer rapidement sur cette page pour vous amener ici au portrait. Vous savez, quand on est en formation à distance, on a des documents qui nous amènent à bien connaître nos apprenants. On fait penser ici à chaque personne en formation à distance de se doter d'un outil qui est peut-être une fiche de l'apprenant, dans lequel il va y avoir son portrait personnel, son portrait scolaire, son portrait professionnel et son portrait technologique. puisqu'on sait très bien qu'il y a des préalables qui sont nécessaires dans certains cours. Il y a aussi des projets de vie qui vont nous permettre d'intervenir lorsqu'il y aura une petite diminution, une petite baisse de motivation. On pourra travailler sur le projet de vie et réinvestir les informations qui sont incluses dans ces portraits-là. Et on sait aussi que dans certains cas, notamment en formation professionnelle, par exemple en comptabilité, qui nécessitent des logiciels très lourds et qui nécessitent de s'assurer que l'apprenant possède toutes les… son matériel informatique possède toutes les caractéristiques requises. Bien entendu, avec toutes les préoccupations et toute la discrétion quant aux éléments qui ne doivent pas être reconnus, par exemple, dans des projets, des programmes d'intervention adaptés. Mais c'est une interactivité ici qui indique que c'est important, en particulier en formation en distance, d'avoir un portrait complet des apprenants. On présente ici la notion de projet parce que c'est sûr que si on dit qu'on peut tous faire de la formation en distance, on n'est pas tous au même niveau au plan de nos motivations. Et le projet, sa réalisation dans le cadre d'un parcours scolaire va devenir un outil qui va être très, très structurant en rapport avec sa mobilisation dans le parcours d'apprentissage. Et on vous permet de cliquer ici dans la médiagraphie sur un projet de formation. C'est un document, voilà, qui est mis à votre usage, mais vous pouvez l'utiliser, le transformer selon vos besoins et vos réalités locales. C'est un outil très simple qu'on peut donner à un apprenant à distance pour l'aider à concevoir son projet de formation et pour l'aider aussi à le réinvestir dans ses apprentissages. Alors, je vous l'ai donné en détail ici, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a une vingtaine d'outils, sinon plus une trentaine d'outils dans le site au complet qui va venir en aide aux établissements dans leur suivi en formation à distance. Un autre outil sur lequel j'attire votre attention ici, on a développé ce qu'on appelle un profil de compétence, un profil de compétence de l'apprenant à distance. En réalité, qui est notre apprenant à distance? Idéal, il y a une série de compétences et de gestes clés. On a, je crois, dix compétences, si ma mémoire est fidèle, et des gestes clés. Et ce profil de compétence-là va aider un apprenant qui aurait certaines difficultés, soit au niveau de l'initiative ou au niveau de ses stratégies d'apprentissage, à bien se percevoir comme apprenant à distance. Du profil de compétence, on a tiré ce qu'on appelle un bilan de compétence. Vous connaissez tous ça. Le profil de compétence avec des grilles. Est-ce que je m'implique? Est-ce que j'adhère aux valeurs? Est-ce que je valorise mon projet? Est-ce que j'expérimente de nouvelles méthodes? Rarement, parfois, assez souvent. C'est un outil très simple qu'on peut utiliser avec un apprenant à distance pour l'aider à identifier ses forces et ses faiblesses comme apprenant dans une situation de formation à distance. Puis, je vous entends penser, là, ça peut très bien s'utiliser en enseignement individualisé et ça peut très bien s'utiliser en enseignement traditionnel aussi. Alors, vous avez tout le loisir de modifier le document. Bien entendu, si vous le modifiez, ça n'est plus le copyright total, mais vous avez le droit de vous en inspirer pour travailler localement avec vos apprenants à distance. Alors, vous voyez qu'il y a des concepts et il y a des outils. Et ici, une page d'écran pour vous faire penser qu'en formation à distance, il y a tous les mêmes services professionnels qui peuvent être mis à profit. Les SARCA, il y a des élèves à distance qui auraient besoin des SARCA, il y a des besoins, aussi en reconnaissance des acquis, l'entrée en formation, les services informatiques, les services d'aide aux étudiants, les prises et bourses, etc. En formation professionnelle, il y a des prises et bourses et tout ça. Donc, on a cru bon d'ajouter une page pour présenter ces éléments-là. D'ailleurs, je vous parlais du comité d'orientation. Ce sont tous des éléments. On a fait un travail très détaillé avec eux pour en arriver à déterminer quels seraient les éléments qu'ils voudraient voir traités. Ici, à cette page, c'est pour présenter notre galerie de personnages. Alors, vous allez voir que chacun des personnages a une fiche de présentation, un portrait personnel, portrait scolaire, portrait professionnel et portrait technologique. Et ces personnages-là vont nous suivre, vont suivre l'utilisateur durant l'ensemble de son parcours en formation en distance. C'est-à-dire, que dis-je, durant l'ensemble de son parcours dans le site Vers de bonnes pratiques en distance. Et ici, l'exercice charnière de cette mise en contexte-là, c'est un exercice pour aider l'utilisateur à planifier un premier contact. Donc, on a des outils pour l'aider et on a toute une série d'énoncés ici qui dit, sur le plan personnel, est-ce que lors d'un premier contact, je m'informe du rythme d'apprentissage? Est-ce que je discute avec l'apprenant des exigences du cours? Est-ce que? Est-ce que? Est-ce que? Donc, c'est une aide à la réflexion qu'on présente à l'utilisateur et l'utilisateur, en cochant les énoncés qu'il semble pertinents à inclure dans un premier contact, peut les enregistrer et peut dès lors se créer une fiche de premier contact qu'il va retrouver un petit peu plus bas dans la page que je vais vous présenter. On donne un exemple de courriel en indiquant fort bien que le courriel est très long, mais c'est pour vous donner le plus grand nombre d'idées possibles à inclure à un courriel. Et si on va dans la section « Dans ma réalité », on peut voir ici les éléments, les énoncés que j'avais énoncés à la page précédente viennent de se rapporter ici dans une fiche qui va être à mon attention. Je ne voulais pas revenir là directement, je voulais juste revenir ici en vous montrant la boîte noire de la première mise en contexte et pour vous dire que voilà, lorsque j'ai utilisé le site, j'ai inscrit les éléments que j'ai retenus de chacune des mises en contexte. Je les ai enregistrés et ces éléments-là vont être retenus par le système lorsque, à la fin, dans la conclusion, il viendra le temps pour moi de faire mon bilan final. On va passer un petit peu plus rapidement les autres mises en contexte puisque je me suis attardée à vous expliquer l'avantage d'intention pédagogique grâce à la mise en contexte 1. On va aller tout de suite à la mise en contexte numéro 2 pour réduire la distance. Alors, dans cette mise en contexte, vous comprenez qu'on parle d'organiser la formation à distance pour que ce soit facilitant pour nos apprenants pour créer un sentiment de proximité pour réduire la distance. Alors, encore ici, une activité inductive pour l'utilisateur et on présente les contenus globalement de cette mise en contexte qui concerne, dans le fond, les défis de l'implantation de services de formation à distance. Alors, quels sont les grands enjeux? Il y en a trois. Le premier enjeu qui est d'abord de déterminer l'offre de formation à distance. Pourquoi et pour qui faire de la formation à distance? Et dans la première tuile, nous allons examiner ce premier enjeu. Un deuxième enjeu qui est structurer la formation à distance. Comment faire la formation à distance? Qui fait quoi? Les mécanismes, les modalités dans nos établissements. Et un troisième enjeu, former et s'outiller pour la formation à distance. Quelles sont les compétences requises pour faire la formation à distance pour organiser un bon système de formation à distance? Donc, on présente ici l'ensemble des contenus de cette mise en contexte et on arrive à la fin de cette première tuile, encore une fois, avec les quatre comportements stratégiques pour ce qui est de la fonction organisationnelle de la formation à distance. Alors, premier enjeu, c'est important de voir qu'on présente des informations un peu plus notionnelles, on va dire ça comme ça. Ici, dans ce cas-ci, c'est pour démêler vraiment le synchrone, la synchrone. Pour présenter quelle est la différence entre le mode hybride, la classe virtuelle, l'apprentissage individualisé à distance, donc le mode à distance asynchrone, on s'attarde au passage à définir des éléments comme ceux-là. Je vous amène ici, qui est structurer la FAD. Bon, à la première tuile, vous pourrez explorer ça davantage, comment déterminer l'offre de formation à distance. J'aime mieux vous amener sur un terrain qui est un petit peu plus concret et pour parler des façons de faire pour installer son dispositif de formation à distance. On a ici un groupe de travail, technicien en informatique, membre de direction, tuteur, un autre tuteur, secrétaire, à l'occasion, le personnel de soutien, c'est important qu'il puisse se manifester aussi. Ici, par exemple, la secrétaire, étant à l'accueil, je reçois de nombreux commentaires des apprenants, comment puis-je faire pour les transmettre aux personnes concernées et faire en sorte d'y donner suite? Ici, le conseiller Sarka, comment puis-je accompagner les apprenants à distance si on ne me les réfère pas? Plusieurs tuteurs connaissent mal le rôle des Sarka et le soutien qu'on peut apporter. Alors, voyez-vous, c'est une activité déclencheur pour aider un centre qui démarrerait ou un centre qui voudrait améliorer ses pratiques de son service de formation à distance, de le structurer d'une façon un petit peu plus cohérente et puis de mettre à profit davantage, s'il y a lieu, l'ensemble des services. Ici, encore à la façon dont on veut laisser les établissements travailler eux-mêmes en fonction de leur réalité, qu'on soit individuel ou qu'on parcourt le site de façon collective, ici toute une série d'énoncés sur comment établir notre plan d'action. Est-ce qu'on a statué sur le système d'admission et d'inscription? Est-ce qu'on a déterminé les frais? Est-ce qu'on a précisé les mécanismes mis en place? Quels sont les délais imposés pour compléter une formation? Etc. Toutes les questions qu'on doit se poser lorsqu'on veut mettre en place un service de formation à distance, on en a peut-être oublié, mais on essaie ici de guider l'utilisateur dans la mise en place et l'amélioration de son service. Et ici, il y a une section dans la réalité qu'on ne parcourra pas aujourd'hui, mais qui va sortir les utilisateurs du site en réalité pour les amener directement dans les besoins de leurs propres établissements. On parle dans cette page des différents types de communication et des différents supports, soit pour la diffusion, soit pour la communication ou soit pour l'apprentissage. Et voici la dernière page de cette mise en contexte, comment rédiger un cadre de référence, que ce soit à l'intention du conseil d'établissement, du conseil des commissaires, d'un nouveau tuteur, d'un nouvel enseignant, d'un nouveau conseiller qui arrive, on a à développer un cadre de référence. On vous a donné un exemple ici avec une table des matières que vous pourrez adapter en fonction de vos réalités. Et le troisième enjeu, se former et s'outiller pour la formation à distance. Encore ici, une activité inductive. Pourquoi se former à la formation à distance, aller chercher un petit peu plus d'approfondissement de cet aspect-là. Et je veux attirer votre attention ici sur construire ensemble, comment on peut développer ensemble un bon système de formation à distance. Vous voyez ici au passage, tout à l'heure, je vous ai parlé du profil de compétence des apprenants en formation à distance. Nous avons développé également un profil de compétence du gestionnaire, un bilan de compétences. Puis, vous verrez dans une autre mise en contexte, nous avons également un profil de compétence du tuteur en formation à distance pour vous aider à bien saisir votre rôle. Et ici, un outil très, très, très utile et très important, une liste de critères et d'indicateurs pour mesurer la qualité du système de tutoriel. Pour faire votre édition de compte, on sait que niveler des critères et des indicateurs, ce n'est pas simple. Alors, on s'est appliqué à en en produire quelques-uns pour vous. C'est en rapport avec notre fameuse démarche en neuf étapes, la démarche d'implantation d'un système de formation à distance. Donc, la première étape, c'est définir la mission des orientations. Donc, vous avez des critères pour savoir si cette étape-là a été bien faite, des indicateurs et des repères, c'est-à-dire des documents dans lesquels vous pouvez vérifier si tout a été fait dans les règles de l'AS et que vous pouvez continuer d'améliorer vos choses. C'est ce qui compléterait cette dernière mise en contexte qui nous amène à sa propre boîte noire, qui nous ramènerait au menu principal. La troisième mise en contexte, comment faire apprendre à distance, c'est la mise en contexte charnière de ce perfectionnement, cette formation. Comment faire apprendre à distance, quels sont les rôles du tuteur à distance. On parlait tout à l'heure d'un changement de paradigme. On n'est plus dans le paradigme de l'enseignement, on est dans le paradigme de l'apprentissage. Ça fait longtemps qu'on dit ça, ça fait plusieurs années. Mais lorsqu'on est en accompagnement de la formation à distance, on est véritablement dans un paradigme d'accompagnement de l'apprentissage. Si vous vous souvenez l'X triangle tout à l'heure, est-ce que c'était ici? Non, je pense qu'on va y revenir un petit peu plus loin. L'enseignant à distance, il n'est plus dans un rôle de prestation de service, il est plus dans un rôle d'accompagnement de l'apprentissage. Alors c'est tout ça qu'on va démystifier ici. Enseigner ou faire apprendre, quelle est la différence entre tout ça? Et qu'est-ce que c'est apprendre en termes de processus, d'objet, de motivation et d'autonomie? Donc l'apprenant, comment procède-t-il pour apprendre? Et qu'est-ce que c'est faire apprendre en termes de processus d'apprentissage, d'objet, de motivation et d'autonomie? Comment concilier tous ces rôles? C'est ce qu'on s'apprête à faire dans le défi de cette troisième mise en contexte. Alors, on demande à l'utilisateur, comment vous y prenez pour faire votre suivi pédagogique? On lui demande aussi comment vous faites, comment on fait ça un bon suivi pédagogique? Et ici, il y a une activité interactive. Par exemple, on va souvent entendre chez les tuteurs à distance, je ne sais pas lorsqu'un enseignant m'appelle, quelle va être sa question? Je ne peux pas me préparer et je ne peux pas garder un suivi de tout ça. Eh bien, oui, on peut peut-être se préparer. Alors, peut-être avoir un fichier de calcul, une base de données ou un environnement numérique d'apprentissage pour aider à organiser ses suivis et ainsi de suite. Alors, cette activité permettra d'aider le tuteur à distance à se préparer à faire un suivi pédagogique. Maintenant, on attire l'attention de l'utilisateur sur le fait que, malgré qu'il soit un spécialiste de contenu, de domaine ou de matière, le tuteur à distance n'a pas à intervenir uniquement sur le contenu ou la matière. Il a aussi à intervenir au niveau des stratégies d'apprentissage pour faire en sorte que l'apprenant qui est à distance soit capable de se mobiliser. Alors ici, on a une petite activité inductive qui va permettre à l'utilisateur de commencer à réfléchir. Est-ce que j'aide au développement de stratégies d'apprentissage? Et ici, on a une assez bonne interactivité. On revient sur les stratégies d'apprentissage qu'on a présentées dans l'introduction. Et on demande de classer les dix stratégies d'apprentissage qui sont situées à droite du tableau dans ce qu'on pense être des stratégies, soit cognitives, métacognitives, affectives ou de gestion. Je n'irai pas jusqu'à la fin de tout ça, mais vous comprenez qu'en faisant ce classer-là, et on valide, et bon, on voit que la manière de tout à l'heure, comme on a fait l'autre interactivité, les dix stratégies vont se classer dans les bonnes catégories de stratégies d'apprentissage pour vraiment amener l'utilisateur à réfléchir au fait qu'il a à intervenir également pour aider son apprenant à adopter les bonnes stratégies d'apprentissage. Ici, sept trucs pour aider l'apprenant à adopter de bonnes stratégies d'apprentissage. Même chose ici au niveau de la motivation. On va expliquer un petit peu les distinctions fondamentales entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque, et on reprend les éléments motivationnels qu'on a revus, qu'on a vus un peu plus tôt, pour aider l'utilisateur à prendre conscience qu'il doit également intervenir sur la motivation. Et on va lui présenter ici un outil plus ludique, en accord avec notre métaphore du parapente, soit l'altimètre de la réussite. On va s'en servir dans un exercice de cette mise en contexte-là, mais on reprend ici les quatre catégories de stratégies cognitives et les trois perceptions motivationnelles, et on demandera à l'utilisateur, pour chacun des cas qu'on va lui présenter, de cocher sur lui si l'apprenant est en contrôle, en suivi, ou s'il est en intervention. Alors ici, on a placé l'altimètre, simplement pour l'explorer. Dans cette page, on vous montre toute une série d'outils pour aider le tuteur à distance à intervenir, si on a identifié un problème de gestion de l'attention, un problème avec les stratégies d'études, un problème avec les stratégies d'exploitation de l'information, etc., etc. Donc, on a toute une série de petites vignettes comme ça, qui peuvent être très, très utiles aux tuteurs à distance. On reprend ici le guide de l'apprenant à distance, le projet de formation, le profil de compétence, et ainsi de suite. Une page aussi pour se questionner sur le niveau, plutôt, je ne devrais pas dire le style, je devrais plutôt dire le niveau de leadership du tuteur à adopter en fonction d'un apprenant. Alors, est-ce qu'avec un apprenant dépendant ou plus autonome, on délègue? Non, moi je dirais qu'on dirige, je mettrais diriger. Un apprenant intéressé, est-ce que je délègue, est-ce que j'épaule, moi je dirais épaulé, persuadé. Bon, et ainsi de suite, pour faire prendre conscience à l'utilisateur que tous les apprenants ne sont pas au même niveau, et qu'il est important, tout en respectant son propre style, sa propre personnalité, de s'adapter au niveau d'autonomie de l'apprenant. Et ici, une autre interactivité sur l'importance de la relation tutorale. Selon le cas qui est devant nous, est-ce qu'une intervention est importante, ou tout simplement aidante, ou est-ce qu'elle est essentielle, ou est-ce qu'elle est nécessaire? Alors, c'est encore ici la même forme d'interactivité que tout à l'heure. Vous voyez que je vais un petit peu plus rapidement, parce que je considère que vous savez un peu mieux les principes qui nous habitent, donc je peux me permettre de passer un petit peu plus rapidement, sans avoir le risque de vous perdre en chemin. Et là, tout en parlant, je reviens à la page précédente. C'est ici l'activité charnière de cette mise en contexte. Vous avez Émile ici, qui est le tuteur, et vous avez son mentor, qui échange sur les activités d'Émile, ce qu'il prévoit organiser, et comment il prévoit structurer ces interventions en fonction des cas qui vont se présenter. Alors, si vous voyez les puces en bas de l'écran, vous allez retrouver tous les cas avec notre galerie de personnages qu'on a vues dans la première mise en contexte, et on reprend ici une fiche de suivi de l'apprenant, avec des données qui sont sur le profil personnel, le profil scolaire, etc. Et un cas, dans le fond, une analyse de cas, Cyril, il se passe quelque chose avec Cyril, et on voit ici tous les suivis et les recommandations qui ont été faites depuis les quatre interventions avec son tuteur. Et on demande à l'utilisateur du site ici, on lui demande de dire, selon ce que vous voyez de ce cas-là, avec la fiche de suivi de l'apprenant, essayez donc de classer Cyril sur l'ultimate de la réussite. Émile, son tuteur, il l'a déjà classé, oui, mais exercez-vous à classer cet apprenant. Alors, on voit que plusieurs des réponses sont différentes que celles du tuteur. Je me suis appliquée à choisir n'importe quelle puce pour vous montrer un résultat qui est assez diversifié, mais on dit bien aussi à l'utilisateur que toutes les réponses sont bonnes. On lui a donné ces consignes-là au départ. Et enfin, on lui demande, quelles interventions faites-vous auprès de cet apprenant? Et ensuite, comparez vos observations avec celles du mentor d'Émile. Alors ici, on a la possibilité, pour l'utilisateur, de lui s'investir dans ses propres réponses, dans ses propres commentaires et de se comparer à ce que le mentor et Émile ont reconnu dans ce qu'il était important de faire comme intervention. Alors, vous voyez que cette mise en contexte-là, l'essentiel réside ici dans toutes ses activités et elle va également se terminer par la boîte noire, comme lors de toutes les mises en contexte. La technologie pour apprendre. On fait une brève introduction pour, à saveur d'amorce. On ne veut pas faire peur parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont moins à l'aise avec le numérique, mais en même temps, le numérique est là et il est là pour être utilisé. Mais ce qu'on veut surtout apporter, c'est le numérique, pas juste comme outil ou comme mécanique ou comme bébelle, souvent, qui peut faire peur à certains qui sont moins à l'aise avec ça, mais le numérique en tant que support à l'apprentissage. Donc, on a un petit historique ici des innovations au fil du temps et on s'applique à faire comprendre un certain point de vue à l'utilisateur de s'y mettre parce que la technologie, bien, est là pour rester. On va voir en quoi elle peut être contributive à l'apprentissage. Bien entendu, cette portion-là est loin d'être relevée exhaustif dans le détail de tous les paramètres techno-pédagogiques, mais on voulait leur donner une idée, une représentation concrète de ce qu'est la technologie en soutien à la formation en distance. Alors, ici, une activité inductive pour parler d'un portail et une activité très succincte qui nous dit, bien, voici tous les éléments qui peuvent constituer un portail pour la formation en distance. Donc, il y a une section qui présente le centre, il y a une section d'admission et d'accueil, il y a une section, c'est l'interface de gestion des apprentissages, les services offerts, et ainsi de suite. Dans la troisième tuile, on est vraiment dans l'interface de gestion des apprentissages. On va l'aborder un petit peu plus en détail parce qu'on a noté que dans plusieurs endroits, il y a des discussions, par exemple, au sujet de la transmission des résultats, au sujet de la circulation d'informations entre les différents acteurs, que ce soit le personnel de soutien, l'enseignant ou le tuteur, le conseiller pédagogique, la direction. Il y a des informations qu'on est obligé de dupliquer, de répéter, même pour l'apprenant, qui doit aller sur Excel pour faire telle chose, qui doit aller sur Moodle pour faire autre chose, qui doit aller un peu partout pour aller chercher toute son information. Alors, c'est un peu ça qu'on a essayé de représenter ici comme étant des évitants, des éléments sur lesquels on peut travailler pour les améliorer. Et là, ici, vraiment, on sait que c'est écrit très, très, très petit. Là, on a eu une difficulté avec ça au niveau de la conception, mais on donne différentes orientations qui est possible à apprendre, mais en tenant compte de certains aspects comme se doter d'une interface facile à apprivoiser pour les apprenants et l'équipe, concevoir l'interface de façon à l'orienter davantage vers le suivi des apprentissages, etc. Et là, on donne un exemple d'une interface, d'un environnement numérique d'apprentissage qu'il est possible de mettre en place dans un établissement. Ici, on peut aller encore dans ma réalité. On peut prendre quelques minutes pour faire le point sur les propres systèmes de communication et les installations de l'utilisateur dans votre propre milieu. Donc, vous pouvez aller dans cette section-là et puis faire un exercice vous-même en fonction de vos réalités locales. Et la dernière tuile de cette mise en contexte, c'est vraiment pour défaire aussi certains mythes, c'est que, par exemple, à l'effet que les natifs qui sont venus au monde avec la technologie dans les mains sont capables d'apprendre avec la technologie. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est souvent pas le cas. Donc, certains mythes comme ça à défaire. Et puis aussi, le profil TIC, qu'on a repris du RETIC, que plusieurs d'entre vous peuvent déjà connaître, quelles sont les compétences d'un apprenant qui veut utiliser les technologies. Donc, on peut travailler l'utilisateur avec le profil TIC. Cette page-là, je vais passer outre pour vous amener au soutien technologique. Alors, si vous voulez implanter un environnement numérique d'apprentissage, un portail pour la formation en distance, il faut considérer que le virage numérique ne s'improvise pas. Donc, quelques pistes de réflexion, mais très, très, très en survol. Il y a une étape de planification, une étape de développement, une étape d'implantation, une étape de maintenance et du soutien. Tout ça pour dire que la technologie est un mariage d'amour et de raison. Je pense que les deux s'appliquent dans le cas de l'utilisation de la technologie en formation en distance. Et il appartient à chaque établissement d'en tirer le meilleur parti en fonction de ses réalités locales. Il y a des établissements scolaires qui sont à fort volume et qui ont des services informatiques très, très développés, d'autres moins. Alors, à chacun d'y prendre ce qu'il peut au meilleur de ses réalités locales. Maintenant, la cinquième mise en contexte, apprendre seul ou avec d'autres, vise à développer chez l'utilisateur la dimension relationnelle. À comprendre qu'il y a une forte composante relationnelle dans l'acte d'apprendre. Apprendre, on apprend seul, mais on n'est jamais seul pour apprendre. Donc, il est important en formation en distance de comprendre qu'il faut tout de même établir un certain degré relationnel. Et le plus souvent, ça va être, bien sûr, avec le tuteur à distance, mais ça peut être avec un conseiller d'orientation. Ça peut être aussi avec le personnel de soutien, à l'accueil. Ça peut même être avec du personnel technologique, dépendamment de vos organisations locales, qui va répondre lorsqu'il y a un bug informatique et tout ça. Alors, entrer en relation, ici, pour comprendre l'importance d'entrer en relation, l'importance d'adapter l'intervention en fonction des apprenants qui sont face à nous. Un apprenant qui fait son entrée en formation en distance est un peu moins à l'aise qu'un apprenant qui en est à son troisième cours, par exemple. Et ici, quelques notions de base, encore là, d'amorce pour montrer aux apprenants qu'apprendre en réseau, on va travailler en réseau pendant toute notre vie. Et on doit, idéalement, en milieu scolaire, installer nos apprenants dans une posture en réseau pour qu'ils puissent déjà se familiariser avec ces façons de faire. Et la formation en distance n'y échappe pas. Donc, encore ici, on reconnaît nos quatre comportements stratégiques de la MC5. Maintenant, connaître ses apprenants. Il y a des apprenants qui sont exclusifs avec le tuteur. Ils ne sont en lien qu'avec le tuteur. Il y a des apprenants qui sont exclusifs avec ses pairs. Ils ne sont en lien qu'avec les pairs. Lorsqu'on leur procure, par exemple, des zones de clavardage ou des blogs ou des sections dans un environnement numérique d'apprentissage où ils peuvent collaborer, communiquer. Il y a des apprenants qui sont complètement isolés, qui n'échangent que très peu. Et ce n'est pas toujours mauvais. Parce qu'il y a des apprenants qui utilisent la distance pour la souplesse, pour la flexibilité, pour l'intimité que ça leur procure. Par exemple, il faut quand même être vigilant, puisqu'il faut vérifier si ce faible taux d'échange est le fait d'un apprenant totalement autonome ou le fait d'un apprenant totalement replié. Et il y a un apprenant intégré qui, lui, va développer des relations autant avec son tuteur qu'avec les pairs lorsqu'on lui en donne l'occasion. Je vais aller tout de suite à cette page. On nous a demandé aussi de faire un petit topo sur les générations. On connaît différentes générations, les bébés baumeuses, les X, etc., les Y et les Z. On a monté une grille ici de chacune des générations en fonction des caractéristiques. Par exemple, par rapport à leur entrée sur le marché du travail, les valeurs associées au travail, le rapport à l'autorité, les valeurs familiales et les valeurs sociales. Et on demande à l'utilisateur, selon lui, de classer pour chacun des générations les valeurs qui caractérisent sa génération. Ça permet à l'utilisateur de se sensibiliser aux différentes façons d'approcher la vie en général et l'apprentissage en particulier. Et peut-être se placer davantage au diapason des besoins relationnels et faciliter la compréhension des situations de chacun. Et puis, une page ici sur les caractéristiques des générations d'apprenants, mais vraiment en rapport avec la technologie. Alors qu'à la page précédente, on était plutôt en rapport avec l'ensemble du domaine social. Maintenant, ici, dans cette page, on est en rapport avec la technologie. Et on nous a demandé si on pouvait parler des styles d'apprentissage. Donc, ici, sous ce clic, on propose un test sur les styles d'apprentissage. Donc, quel est votre profil? Vous pouvez le faire si vous voulez. Vous pouvez l'offrir à vos apprenants aussi. Et il y en a toute une panoplie qui existe en ligne. Vous pourrez bien utiliser l'instrument de votre choix. Et on reprend ici des éléments pour vous les renumérer. Parce que, comme je disais, en tout début de présentation, le parcours n'est pas obligatoirement linéaire. Alors ici, on est dans la MC5. Si parfois, on n'a pas fait la MC1 auparavant, on veut vraiment présenter des outils qui sont importants. Alors, on les présente ici brièvement, alors qu'on les a développés beaucoup plus en détail dans la mise en contexte précédente. Maintenant, c'est très important quand on est ici dans la gestion des communications, comment interpréter une demande d'aide? Est-ce que notre élève a besoin d'une information sur l'interface du cours? A besoin d'informations sur l'évaluation? Est-ce que l'élève a des problèmes personnels? Est-ce qu'il a oublié des dates? C'est bien différent, toutes ces demandes-là. Donc, il faut bien interpréter la demande pour être capable de bien répondre à la demande qui nous est faite. Il y a aussi, très, très, très brièvement, là, on peut faire un doctorat sur les troubles d'apprentissage, mais on offre une forme d'initiation, d'un rappel pour ceux qui le connaissent, sur différentes problématiques, différents troubles d'apprentissage, pour aider l'apprenant, soit à intervenir s'il est capable, soit à faire un diagnostic, et à référer aux besoins, à des ressources professionnelles. Une page importante ici, on a souvent des apprenants qui nous appellent ou qui nous envoient un courriel en panique. J'ai perdu mon emploi, je n'ai plus d'argent, je ne suis plus capable de continuer mon cours, mon mari s'en va travailler à l'étranger, je me suis cassé la jambe, vous voyez le genre de choses, vous connaissez tout ça, vous avez des apprenants en établissement. À distance, il y a un degré de séparation supplémentaire, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, on a un petit processus de gestion de crise qu'on offre à l'utilisateur pour vraiment pouvoir mieux s'équiper, pour faire face à de pareilles situations. Et ici, il y a une notion très, très importante qui est l'empathie cognitive intentionnelle. L'empathie, vous savez ce que c'est, l'empathie cognitive, c'est une empathie au niveau des idées et des croyances de l'apprenant, donc être capable de se mettre à son niveau. Et l'empathie cognitive intentionnelle, c'est d'utiliser avec une intention, une détermination, une technique d'empathie. Mon chien a mangé mon devoir, ben oui, on peut faire un peu d'humour, mais et si on parlait de ce qui s'était réellement passé? Alors, c'est un outil très, très, très simple, mais c'est un outil très, très puissant. Et ici, quelques éléments de facilitation, les côtes actives, le message, la réformulation et la communication affirmative. Une dernière tuile qui parle de rompre l'isolement, je vous laisserai la regarder plus attentivement. Je vous amène plutôt sur la page qui parle d'une communication claire, puisqu'on dit qu'en formation à distance, c'est toujours important d'avoir une communication claire, mais à plus forte raison, en formation à distance. Et c'est quelque chose qu'on va explorer à la mise en contexte 6, qui est la dernière pour aujourd'hui. Qui est la dernière dans le site, en fait, mais qui est non la moindre. Dans cette mise en contexte, je n'irai pas dans la première tuile explorée, je vais simplement l'ouvrir pour vous présenter la page des comportements stratégiques de réussite. Mais vous savez que l'évaluation, on l'a abordée ici avec certains concepts de base, mais il n'était pas question de répéter des concepts qui sont connus par les gens qui travaillent en éducation. On a essayé de mettre l'emphase sur le rôle de l'évaluation et le rôle de la rétroaction. Donc, pourquoi évaluer? À qui l'évaluation profite-t-elle? Elle ne profite pas qu'à l'apprenant. Elle profite également aux tuteurs. Donc, on a un petit exercice pour expliquer ça de façon un petit peu plus éclairée. Ici, on va vous expliquer qu'est-ce qu'une bonne situation d'évaluation. Pour certains, ce sera un rappel. Pour d'autres, ce sera un ancrage d'éléments qui sont à retenir davantage. Et on ne peut pas passer sous silence les défis de l'évaluation de sanctions en ligne. Et comme ni le ministère ni le réseau est très, très avancé là-dessus, on a plutôt procédé par une formule réflexive en rapport avec les défis de l'évaluation en ligne en parlant du contrôle de l'identité de l'apprenant, la détection de la tricherie, du plagiat, l'assurance de la validité des résultats et ainsi de suite. Et on s'est permis un petit commentaire, peut-être plus à saveur éditorial, à savoir comment peut-on procéder dans le futur au niveau de l'évaluation de sanctions. Est-ce que ces défis-là changeront la nature même des activités d'évaluation? Peut-être qu'on se dirige davantage vers une forme d'évaluation par production et est-ce que le portfolio d'apprentissage et d'évaluation serait un outil d'intérêt? Alors, on est plus dans une forme de questionnement. Et pour ceux qui le possèdent moins, on a apporté ici une notion de portfolio d'apprentissage. Mais la tuée la plus importante, c'est bien celle-ci, l'art de la rétroaction. Donc, vous savez à quel point c'est important de faire une bonne rétroaction. Alors, quand on est en formation en distance, que l'on fasse une rétroaction verbale, orale, écrite, c'est très important de bien s'assurer qu'on a tout, utilisé tout ce qu'on pouvait pour que l'apprenant qui est éloigné du centre puisse comprendre toutes les dimensions de la rétroaction qu'on lui fait. Donc, des commentaires positifs aussi, pas juste des commentaires négatifs, personnalisés, etc. La rétroaction en soutien à l'apprentissage. Comment on peut s'adresser directement aux stratégies cognitives, aux stratégies métacognitives, aux stratégies affectives et aux stratégies de gestion? Donc, la rétroaction au service vraiment des capacités d'apprentissage de l'apprenant à distance. Ici, un petit passage sur quel type de, quel mode de transmission, donc une communication écrite, une communication orale ou une communication enregistrée, les avantages et les inconvénients et les différents modes auxquels elle peut s'appliquer. Ici, une petite page très simple, mais ô combien importante, comment communiquer clairement un résultat en formation à distance? Un délai de réponse rapide, des explications claires, un texte lisible et ainsi de suite. La rétroaction constructive, une interactivité assez prononcée, un cas, on possède par étude de cas. Et on a ici un commentaire d'une apprenante, on a la rétroaction que le tuteur lui avait faite, et on demande à l'utilisateur de produire une propre rétroaction. Et on va lui demander de s'invertir, et puis on va lui fournir un exemple de rétroaction. Vous savez, dans des dimensions comme la rétroaction, ce serait très intéressant d'être à deux, de pouvoir en discuter, de pouvoir échanger. Et c'est une astuce qu'on a trouvée pour avoir une forme d'échange avec un tuteur qui serait du centre de tous les possibles, en fournissant des exemples de rétroaction comme celui-là. On mentionne également qu'accueillir la rétroaction, ce n'est pas facile. Alors, il y a différentes façons qu'un apprenant peut accueillir la rétroaction, et on alerte l'utilisateur sur ces différentes façons-là. Et on poursuit ici en disant que l'apprenant peut réagir différemment, donc il faut être sensible à ces façons de réagir des apprenants. Maintenant, comment soutenir la performance en assurant une présence sociale? L'apprenant peut s'identifier à sa communauté, donc son centre à distance. Présence cognitive, donc il a tout en main pour être capable cognitivement de réaliser ses apprentissages, et didactique pour être capable de suivre les méthodes qui lui seront proposées par son tuteur. Donc, évaluer à distance, un très beau défi concluant cette mise en contexte d'évaluation. Je vais conclure la présentation dans le site aujourd'hui. J'espère que c'est bien long pour certains d'entre vous. J'espère qu'il reste encore quelques personnes avec nous. Je crois qu'on va pouvoir saisir l'ensemble de tout le parcours en regardant cette page-là. Vous voyez qu'ici, on retrouve les six fonctions tutorales du départ, et en cliquant, vous allez retrouver ici tous les bilans, chacun des bilans de chaque mise en contexte, tout ce que vous aurez écrit, pour vous aider à vous remémorer vos apprentissages tout au long du parcours. Parce que, bien entendu, le site TAD, vous pouvez en prendre seulement un petit bout, vous pouvez le faire au complet, vous pouvez le faire en accéléré, si vous avez des interventions à faire rapidement, mais vous pouvez prendre également deux ans, trois ans pour passer au travers. Le site est ouvert et reste ouvert, votre inscription, votre connexion va rester, le système va continuer d'enregistrer, va conserver toutes vos informations. Donc, on a là une façon pour l'utilisateur de se remémorer tous les apprentissages qu'il a fait, et on lui demande, pour terminer, de cocher les aspects du cours, comme le résumé du résumé, si vous voulez, qui l'ont le plus marqué. On lui suggère de retourner à la page d'introduction, où il avait coché certains aspects qu'il souhaitait approfondir, quand on les a mis en contact avec le grand tableau pour une première fois, et on lui demande, comment comptez-vous réinvestir ces apprentissages dans votre pratique? Alors, on croit que ces questions, cette façon de faire, permettra à l'utilisateur de pouvoir s'enrichir de l'ensemble des apprentissages qu'il leur a fait tout au long de son parcours. Simplement pour vous redire que le site vers de bonnes pratiques en tutorat à distance comporte ses mises en contexte vers un accueil réussi pour réduire la distance, faire apprendre à distance, la technologie pour apprendre, une composante relationnelle et évaluer à distance. Alors, j'espère que ce survol du site de perfectionnement vers de bonnes pratiques à tutorat à distance vous aura plu, vous aura permis de vous en créer une image concrète, vous aura en même temps intéressé suffisamment pour vous donner le goût d'aller le regarder, l'explorer, le traverser en profondeur.